Bonjour à tous, je m'appelle Sébastien Perron et je fais partie des Folies Web et on est ensemble pour 30 minutes pour créer votre site web en live. Alors évidemment vous ne ressortirez pas avec votre site web déjà fait, déjà créé puisqu'il y a beaucoup de choses qui dépendent de vous bien évidemment, mais l'idée pendant ces 30 minutes c'est de vous donner les clés pour pouvoir passer à l'action vous-même et que vous ayez une tout doux, une checklist de toutes les choses à faire pour lancer votre site web au plus vite ou pour choisir de le déléguer d'ailleurs. Alors la première chose c'est que votre site web c'est votre commercial 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On avait une slide dans le passé qui montrait Jean-Claude convenant de Caméra Café, c'est exactement ça, si vous ne connaissez pas Caméra Café, on a bien fait de changer la slide et c'est exactement ça, votre site il est là tout le temps, ça veut dire que si vous êtes bon et que votre site est bon et ben ça va vraiment vous aider et puis à contrario si votre site a plein de problèmes et ben comme un mauvais commercial ça vous aidera beaucoup moins à générer des ventes pour votre activité. Alors on va parler aujourd'hui de 7 étapes pour créer votre site et je vais commencer tout de suite, on va évidemment évoquer les 7, je vais commencer tout de suite par la première qui est souvent une étape qu'on oublie c'est de définir votre objectif. Et la première question à vous poser avant de vous poser des questions sur les outils, sur ce que vous allez écrire etc. c'est de vous poser la question suivante, votre site vous le voulez pourquoi ? À quoi il va vous servir ? Pourquoi il va vous être utile ? Et généralement on dit qu'il y a deux grandes catégories qui sont d'un côté les sites vitrines, là j'ai pris l'exemple d'une designeuse qui s'appelle El Zamigo ou bien pour vendre en ligne, là on parle de boutiques e-commerce, j'ai pris l'exemple de la pantoufle à pépères que j'ai découvert pour l'occasion, vente de pantoufles, je vous conseille d'y aller c'est assez marrant et puis ça a l'air simple, ça a l'air bien au delà de ça. Et en fait l'idée c'est que vous il faut que vous vous posiez la question tout de suite de qu'est-ce que vous attendez de votre site, est-ce que c'est simplement de pouvoir envoyer le lien parce que, enfin pour conforter suite à une première discussion que vous avez, est-ce que vous souhaitez vraiment présenter toute l'offre, est-ce que vous voulez vendre directement, est-ce que vous voulez que ça vous serve à générer des rendez-vous par exemple ou à générer des premières interactions, à récupérer un email par exemple. En fonction de ça et en fonction de la réponse à cette question, un site, pourquoi faire ? Et bien vous n'allez pas faire le même site en réalité. Et c'est pour ça que c'est très très important de vous poser cette question dans un premier temps, peut-être de regarder ce que font les autres pour avoir une première idée. Du coup, lié à la première question, la question suivante c'est qu'est-ce que vous voulez faire sur votre site ? Si vous voulez simplement vous présenter, présenter votre offre ou vous-même si c'est vous votre offre principale, et bien ça on peut penser que c'est un peu le socle commun, tous les sites le font, mais à côté de ça, peut-être que vous allez avoir des pages produits avec un moyen de paiement, peut-être que vous allez avoir un formulaire de contact, peut-être que vous allez avoir un endroit où on peut prendre rendez-vous directement avec vous ou avec quelqu'un de votre équipe, peut-être que vous allez souhaiter, alors là ça dépend du temps aussi que vous avez à y passer, est-ce que vous serez en mesure de créer du contenu et de rendre votre site dynamique ? Typiquement on parle là de blog ou d'une inscription à une newsletter, est-ce que vous serez en mesure de créer une newsletter et de l'alimenter, de pouvoir envoyer un mail par mois ou par semaine ou à autre ? C'est des questions qu'il faut que vous vous posiez là encore assez vite pour pouvoir créer le bon site en fonction. Et puis ensuite, la question c'est qui s'en charge ? Qui s'en charge ? Finalement, je vous ai dit quatre solutions que vous voyez ici, ça peut être vous, un proche, un freelance, une agence. Je pense que les questions là encore à vous poser par rapport à ça, c'est où les quatre variables, c'est la nature du projet. Est-ce que c'est un projet assez simple ? Par exemple, vous voulez une page d'attente pour votre site parce que vous voulez d'ores et déjà commencer à vous faire connaître ou à commencer à collecter des avis et prendre date ? Est-ce que vous voulez un premier site, une première version du site là aussi plutôt pour prendre date et pour commencer à prendre des avis sur votre offre, tester des choses, etc. Ou est-ce que vous voulez un produit, enfin un site e-commerce avec énormément de références par exemple ou dans plusieurs langues, etc. La nature du projet fait évidemment que vous serez en mesure de le faire vous ou pas. La deuxième chose, c'est vos compétences, bien sûr. Est-ce que vous y connaissez quelque chose à la création de sites web ou pas ? Est-ce que WordPress, ça vous parle ? Est-ce qu'un CMS intuitif, ça vous parle ? Enfin, en l'occurrence, est-ce que vous savez coder, etc. Si vous n'y connaissez rien, ce qui était mon cas typiquement quand j'ai eu à créer un site, je vous en parlerai dans un instant, du coup, il faut aussi être conscient de ça. Ensuite, vous avez la question du budget, bien sûr. Est-ce que vous en avez ou pas ? Si vous n'avez pas de budget et que vous voulez un site, il va falloir trouver une solution qui ne sera a priori pas un freelance ou une agence. Et puis, est-ce que vous avez envie de passer du temps sur le sujet ? C'est assez chronophage ou ça peut l'être. Et du coup, est-ce que vous avez envie, vous, de vous y mettre ou est-ce que vous avez envie de vous déléguer ? Ce que je vous mets ici, si votre projet est complexe, il faut nécessairement faire appel à un tiers, à une agence, voire à un freelance. Si c'est vraiment complexe, le fait de passer par une agence, c'est que vous allez avoir plusieurs interlocuteurs ou si quelqu'un part ou choisit de faire autre chose, l'agence sera encore là. Si vous avez du budget, même chose, peut-être déléguer ce point-là et concentrez-vous sur votre cœur de métier. À moins, évidemment, que vous ayez envie de le faire par vous-même. Et si vous avez de faibles compétences, mais la volonté de faire par vous-même ou que vous n'avez pas de budget, ce qu'il faut faire, c'est passer par ce qu'on appelle un CMS intuitif. Et il y en a plusieurs, comme Wix, dont vous avez peut-être entendu parler, comme Jim Do, comme différents. Nous, au Folie Web, on a un partenaire qui s'appelle Yonos qui propose, dans le cadre des Folies Web, de bénéficier de six mois gratuits pour créer votre site web. Et c'est ce qu'on appelle un CMS intuitif, c'est-à-dire que vous êtes capable de le faire parce qu'on vous guide, on vous pose des questions d'abord sur la nature de votre activité, etc. Et puis, on vous propose des palettes de couleurs, on vous propose des structures de pages. Bien sûr que vous pouvez changer si vous le souhaitez, mais en tout cas, vous pouvez avancer. Donc, si ça vous intéresse, si vous êtes prêts à passer à l'action et si vous êtes là aujourd'hui, c'est probablement le cas, vous pouvez aller voir sur yonos.fr et vous verrez que vous pourrez être en mesure de créer votre site assez facilement. La deuxième étape, c'est de vous concentrer sur vos clients. Et c'est comme, j'allais dire, comme pour tout, c'est pas propre à Internet, mais c'est extrêmement important. Il y a une question qui est, j'espère, quelque chose que vous faites par ailleurs, là encore pas très lié à Internet, mais qui sont-ils et ce qu'on appelle les personas, d'être capable d'écrire vos clients. Il y a probablement différents types de clients, différentes sous-cibles et que vous soyez capable de les définir parce que vous allez voir juste après que ça va vous aider pour créer le site et son arborescence. Et puis, lié à ça, quels sont leurs besoins et comment ils expriment ces besoins ? Généralement, il y a une des façons de les exprimer qui est d'aller sur Google et de chercher quelque chose. Là, je vous ai pris un exemple qui est, j'ai envie d'aller en Corse et je le vois plutôt comme un road trip et du coup, j'ai tapé circuit en Corse pour pouvoir trouver des informations là-dessus. On peut imaginer qu'il y a d'autres personnes à part moi sur Terre qui vont taper circuit en Corse ou road trip en Corse ou tour de Corse ou quelque chose comme ça. Et après, en fait, il faut vraiment que vous mettiez dans la tête de votre cible et de vos clients potentiels pour vous poser la question de qu'est-ce qu'ils vont taper typiquement sur Google ou où ils vont aller pour essayer de vous insérer dans leurs usages. Pour revenir juste en une seconde avant de passer au point suivant, en fait, des deux informations, donc qui sont vos clients et les personnages et les expressions clés, moi, ce que je vous propose, c'est de définir une liste peut-être de 5 à 10 expressions clés que vous voulez insérer dans vos pages qui sont les expressions qui vont être tapées par vos clients. On a des thèmes chez les Folies Web qui vous permettent de rentrer dans le détail de comment remonter sur Google, de comment trouver les expressions, quels outils, etc. Là, on n'a pas le temps d'aborder ça en détail, mais n'hésitez pas à aller sur le site des Folies Web pour voir des thèmes liés au référencement naturel, notamment. La troisième étape, ensuite, une fois que vous savez quel est l'objectif du site et puis qu'est-ce que vos clients attendent, c'est de réserver votre nom de domaine. Alors ça, réserver votre nom de domaine, le sujet, c'est simplement comme, c'est d'avoir une adresse, un peu comme vous avez une adresse physique, une boîte postale. Eh bien, là, c'est une adresse qui est l'adresse de votre site Internet. Et donc, évidemment, c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que ça va apparaître un peu de partout et il faut que ce soit facile à retenir, il faut que ce soit pertinent pour les internautes. Vous voyez ici les choses qui sont à retenir et notamment de savoir quelle est l'extension que vous voulez mettre en place. typiquement, si vous visez un marché français ou francophone, choisir une adresse en .fr, ça veut dire qu'il finit par .fr, c'est hyper important, voire même si vous visez une cible uniquement à Paris, vous pouvez sélectionner un point Paris. Donc ça, c'est des choses probablement à faire parce que ça fait en sorte que les gens aient confiance en votre produit, en votre offre et d'instaurer cette relation-là parce qu'aujourd'hui, en plus, le Made in France, on en entend pas mal parler et c'est quelque chose qui peut être intéressant. Et puis, il y a des petites bonnes pratiques sur le fait d'utiliser des traits d'union ou pas. Là encore, il y a un atelier qui va être assez spécifique sur le sujet un peu plus tard dans la journée. Et puis, c'est des ateliers qu'on fait régulièrement sur les folies web. Et puis, vous avez un site qui s'appelle réussir en .fr. Vous voyez s'afficher, il y a le logo qui s'affiche et qui vous permet d'avoir toutes les bonnes pratiques à ce sujet-là. Et si vous êtes prêt à passer à l'action, donc à réserver votre nom de domaine, là encore, pour prendre date, peut-être que vous n'êtes pas prêt à créer votre site tout de suite, mais par contre, vous savez déjà comment vous souhaitez vous appeler. Allez voir s'il est possible de réserver, là, on a pris l'exemple de jit.dura.fr. Si vous avez un jit sur la pointe dura et que vous arrivez à réserver jit.dura.fr, c'est super parce qu'on voit tout de suite de quoi il s'agit. Et là, vous avez la possibilité de le faire sur yonos.fr, sachez les folies web, comme je vous le disais tout à l'heure. La quatrième étape, c'est de lister les pages à créer. Alors ça, lister des pages à créer, c'est en fait très lié aux points précédents, notamment liés à vos clients. En fait, ce qui va se passer, c'est que si je reprends mon exemple de la Corse, moi, en tant qu'utilisateur, je vais chercher à faire un circuit en Corse. Vous, de votre côté, vous avez une offre. Là, visiblement, vous vendez, enfin, vous louez, pardon, des voiliers à Ajaccio. Et bien là, tout à coup, ça fait beaucoup de sens d'avoir un site qui va résumer votre offre, bien sûr, sur la page d'accueil et puis peut-être essayer de faire du réassurance en mettant des clients, des témoignages de clients ou des clients référents qui sont déjà venus sur votre site et qui vont pouvoir convaincre finalement votre cible que c'est votre offre qui est la meilleure. Et puis après, des pages produits qui vont rentrer dans le détail de votre offre. Là, on a mis une location de voyer à Ajaccio. Ça pourrait être autre chose, bien évidemment. Et puis après, il y a ce qu'on appelle les pages d'envie où c'est des pages plus éditorialisées où les gens qui ont envie de se balader vont pouvoir découvrir des choses, découvrir la Corse autrement, week-end détente, etc. Il y a aussi un sujet d'essayer de remonter sur Google sur ce genre de termes. On y viendra juste après. Mais enfin, du coup, vous commencez à avoir la première étape de votre site, enfin, même la deuxième, parce que vous avez un nom et vous allez avoir ce qu'on appelle une arborescence ou un menu, c'est-à-dire que vous allez avoir un truc qui va s'afficher tout en haut et sur toutes les pages avec marqué accueil, produit par exemple, ou bien si vous avez un seul produit, ça va être marqué location de voyer à Ajaccio directement. Et puis peut-être vos envies ou blog, si c'est un blog, etc. Et puis peut-être à propos ou bien contactez-nous si vous le souhaitez. Une fois que vous avez votre arborescence et que vous avez défini les pages que vous voulez créer, tout à coup, il va falloir créer les pages en elles-mêmes. Et là, ce qu'on dit sur les pages, la recette magique d'une page, c'est de se dire une page, c'est un besoin, un message, une action, un mot-clé. Ce que ça veut dire, c'est que vos pages, il faut qu'elles soient extrêmement précises par rapport à un sujet donné. Vos pages, elles ne peuvent pas parler de 50 choses différentes. À part votre page d'accueil qui va réunir différentes choses, toutes les autres pages, elles doivent être assez précises, voire très précises par rapport à un sujet donné. Là, par exemple, quand je vous parlais de la location de voyer à Ajaccio, ma page, si elle s'appelle location de voyer à Ajaccio, il faut que je parle uniquement de location de voyer à Ajaccio et je ne vais pas parler d'un gîte, si j'ai aussi un gîte, par exemple. Là, si j'ai envie de parler d'un gîte à Ajaccio parce que j'ai aussi ça, je vais créer une deuxième page qui va s'appeler gîte à Ajaccio et qui va chercher à être précise sur ce sujet-là également. Et alors, une fois qu'on s'est dit ça, comment on crée une page ? La première chose, c'est qu'il faut que l'accroche, c'est-à-dire ce que voient les gens tout de suite quand ils arrivent sur la page, soit hypnotisante. C'est un peu comme dans le livre de la jungle avec le serpent, il faut qu'on regarde votre page et qu'on ait envie d'aller plus loin parce que des pages sur Internet, ce n'est pas ce qui manque et donc il faut vraiment attirer l'attention dès le départ. La deuxième chose, c'est que vous allez avoir, après les deux secondes pour interpeller, comme on le met ici, vous allez avoir dix secondes pour convaincre. Là aussi, il faut aller extrêmement vite. Et donc, il faut tout de suite que vous disiez pourquoi c'est vous et pas quelqu'un d'autre. L'avantage numéro un que vous proposez, avec une petite description, l'avantage numéro deux que vous proposez, avec une petite description. S'il y en a une troisième, il y en a une troisième. Il ne faut pas qu'il y en ait quinze, parce que sinon, les internautes ne vont pas lire. Mais du coup, l'idée, c'est vraiment le moment où vous allez chercher à convaincre. Et puis ensuite, vous allez pouvoir rentrer dans le détail parce que ça va être important. À un moment, les gens, s'ils sont intéressés par votre offre, ils vont chercher à en savoir plus. Et là, vous allez pouvoir leur proposer plus de détails et puis de la crédibilité avec potentiellement des témoignages, des gens contents ou des avis ou des choses comme ça. Et extrêmement important, à plusieurs endroits sur les pages, vous le voyez ici, il faut ce qu'on appelle des call to action en anglais. Si on ne veut pas parler en anglais, c'est simplement des incitations à l'action pour dire aux gens, rappelez-moi ou remplissez ce formulaire ou achetez ou… Enfin, voilà, ce que vous voulez qu'ils fassent. Téléchargez mon livre blanc, peu importe ce que vous voulez qu'ils fassent. Mais dites-leur, écrivez-le et soyez incitatifs. Donc, il faut que ça se voit, il faut que ça soit écrit et il faut faire en sorte que les gens aient envie de cliquer, tout simplement. Parce que sinon, s'ils passent un bon moment sur votre site, ils se disent que c'est intéressant, etc., c'est déjà super. Mais ils vont peut-être aller sur un autre site juste après et puis vous oublier. Alors que si vous les faites passer à l'action, là, pour le coup, ils n'auront pas le temps de vous oublier et ça sera à votre avantage. Et donc, pour récupérer les coordonnées justement de vos prospects, ça peut être de différentes formes. C'est ce que je vous disais, ça peut être rappelez-moi, télécharger, tester, fixer un rendez-vous. Voilà, on vous a mis deux exemples ici. Il y en a plein, plein d'autres quand vous parcourez le web. Il faut que vous appropriez aussi le ton. Est-ce que c'est... Est-ce que vous tutoyez ou vous voyez la personne ? Ça dépend aussi du ton global que vous voulez donner à votre site. Est-ce que vous voulez... Vous voyez ou est-ce que vous voulez prendre des verbes à l'indicatif ? Voilà, c'est des questions à vous poser également. Soigner les métas. Alors, qu'est-ce que ça peut bien être que les métas ? Ça fait très gros mots, etc. En fait, c'est assez simple. Les métas, il y en a deux à retenir généralement qui sont la métatitre et la métadescription. En fait, c'est ce qui s'affiche sur Google. Là, vous voyez, il y a trois choses qui s'affichent. J'ai pris un autre exemple pour changer un peu de mon exemple encore, ce qui est consultation parentalité. parce que j'ai une amie qui fait du conseil en parentalité, ce qui m'a donné une idée. Donc, vous avez en premier institutparentalité.fr. Tiens, on voit marqué parentalité qui est quelque chose que j'ai recherché. Ça, c'est ce qu'on appelle l'URL. C'est l'adresse du site internet institut-parentalité.fr. La métatitre ou la balise titre, c'est bienvenue sur le site de l'Institut de la Parentalité Bordeaux. D'accord ? Là encore, vous voyez que c'est écrit parentalité. Alors, ce n'est pas marqué consultation. Un peu ce que vous voyez le troisième lien. Consultation parentalité, couple et famille. Donc là, on comprend pourquoi ils apparaissent là puisque visiblement, le quatrième lien aussi, le cinquième lien aussi, parce que visiblement, il parle de quelque chose. C'est écrit dans le titre. Donc, il parle de quelque chose qui correspond à ma requête. Et la deuxième balise méta dont vous entendez parler, c'est la description. et c'est ni plus ni moins que ce qui est en gris, juste en dessous. Donc, dans mon cas, innovant et unique en France, l'Institut de la Parentalité, blablabla. OK ? Et ça, en fait, dans les outils que vous allez utiliser, quel que soit l'outil que vous allez utiliser, vous allez avoir un endroit où vous pourrez renseigner un titre et une description qui sera donc, en fait, vous aider Google à comprendre ce que vous faites, en quelque sorte. Ça peut être quelque chose qui est visible et qui peut correspondre au titre de votre page ou ça peut être autre chose si vous le souhaitez. Ensuite, on a bien avancé et donc, on arrive à la sixième étape qui est de mettre votre site en ligne. Et alors ça, mettre votre site en ligne, vous avez tout bien fait jusque-là. Vous avez réservé votre nom de domaine, donc vous avez une adresse, vous avez listé les pages, vous les avez créées et puis là, vous arrivez et il faut faire le grand saut et puis appuyez sur ce bouton publier. Vous verrez que quand c'est la première fois que vous le faites, vous hésitez un peu en disant « Ah, est-ce que j'ai bien tout regardé ? » Etc. En fait, votre site, il ne sera jamais parfait, mais même six mois ou un an après, de toute façon. Donc, à un moment donné, c'est juste que quand vous trouvez qu'il est déjà pas mal comme ça, vous appuyez sur « Publier », ce qui fait que votre site, il sera ce qu'on appelle en ligne et donc trouvable par d'autres personnes. Et là, ce que je vous conseille, c'est de l'envoyer à vos proches simplement pour leur demander leur avis, un avis de quelqu'un qui est souvent pas connaisseur et super intéressant. Si en plus, c'est votre cible pour votre offre, c'est encore mieux, bien sûr, mais commencez par vos proches, par prendre des avis parce que ça va vous donner des idées de modifications assez rapidement. Et donc, faites le grand saut, publiez, lancez votre site. Encore une fois, dites-vous bien que c'est une première version de votre site, ce sera toujours une première version de votre site, il y aura des choses à changer, plus ou moins importantes, parfois ce sera des petits bouts de texte, parfois ce sera carrément ajouter des pages ou changer le menu, il y aura plein de choses à changer. Publiez et surtout, regardez comment ça se passe sur un ordinateur et comment ça se passe aussi et surtout même sur un mobile, voire sur une tablette parce qu'aujourd'hui, le premier device, le premier support pour aller sur Internet, c'est un mobile. Donc, regardez, quand vous utilisez des CMS intuitifs type celui d'Yonos ou WordPress, qui est moins intuitif pour le coup, par défaut, c'est bien adapté pour le mobile, mais allez-y, testez les choses sur mobile comme vous le faites sur ordinateur pour voir s'il y a des petites coquilles, des petits trucs que vous n'aviez pas vus sur ordinateur ou des choses qui ne marchaient pas. Et puis ensuite, voilà, votre site est en ligne, vous pouvez souffrir un bon coup déjà et puis, vous allez pouvoir ensuite mesurer et itérer. Alors, comment ça se passe ? Eh bien déjà, je vous le disais à l'instant, restez à l'écoute juste des commentaires de vos proches déjà ou de votre cible. Il peut y avoir des avis sur les réseaux sociaux ou sur, si vous avez un compte, ce qu'on appelle Google My Business ou vous êtes référencé sur des sites d'avis, suivez tout ça ou sur Facebook ou je ne sais quoi, suivez tout ça parce que c'est une mine d'informations pour vous améliorer. Essayez vraiment d'être le plus clair possible, d'être le plus accessible possible pour permettre aux gens d'accéder, enfin de pouvoir vous faire des retours justement, et puis de pouvoir vous contacter le cas échéant et puis analyser le trafic pour mieux le comprendre. il y a des outils gratuits qui sont géniaux pour ça, notamment, il y a un outil qui s'appelle Google Analytics qui vous permet tout simplement de savoir, enfin tout simplement, ce n'est pas si simple, mais de savoir qui sont les gens qui viennent sur votre site, pas nommément bien sûr, mais des tendances, est-ce que c'est plutôt des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, est-ce qu'ils sont passionnés par tel ou tel sujet, plutôt que tel ou tel autre sujet, etc., il y a une mine d'informations, et comment ils arrivent jusqu'à vous aussi, comment ils vous ont trouvé, est-ce qu'ils sont tous passés par la première, enfin par Google, ou est-ce que c'est votre newsletter qui amène tout le trafic, vous, les réseaux sociaux, ou je ne sais quoi, donc comment ils vous ont trouvé, c'est quand même hyper intéressant de savoir, et puis de voir d'une semaine à l'autre ou d'un mois à l'autre comment ça évolue, et puis évidemment, ce qu'il faut que vous regardiez en particulier, c'est les conversions, alors les conversions, ça dépend encore une fois de votre site, soit votre site, c'est un site de e-commerce, et du coup, les conversions, ça sera des ventes probablement, et de voir, voilà, est-ce que, est-ce qu'il atteint son objectif justement de vendre, et si ce n'est pas le cas, de regarder ce qu'on appelle le tunnel de conversion, c'est-à-dire, est-ce que les gens, ils arrivent sur votre page d'accueil, ils repartent, et parce que ça ne les a pas intéressés, auquel cas, il y a peut-être quelques choses à faire dessus, est-ce qu'ils sont allés sur la page produit, mais derrière, ils n'ont pas converti, est-ce que c'est qu'il y a un problème sur la page de paiement, est-ce que c'est, enfin voilà, de bien essayer de voir les étapes les unes après les autres, et puis de pouvoir voir ce qui se passe, et pourquoi ça convertit mieux ou moins bien en ce moment, si vous ne vendez pas des conversions, ça peut être autre chose, ça peut être de, combien il y a de personnes qui ont rempli un formulaire, par exemple, qui ont déchargé un livre blanc, ou qui ont mis leur adresse mail pour recevoir votre newsletter, ou tout simplement, combien il y a de personnes qui ont passé plus de 3 minutes sur votre site, par exemple, ce qui est beaucoup déjà 3 minutes sur un site, voilà, mais en tout cas, les conversions, c'est les vôtres, mais ce qui est important, c'est de les suivre, parce que ça va vous donner des indices sur des choses à améliorer sur votre site. Et puis après, la question, alors là, on sort un peu du thème de départ, mais la question, c'est de se dire, comment vous allez faire pour attirer justement les gens vers votre site ? Et là-dessus, ça peut être du référencement naturel, c'est-à-dire remonter le plus haut possible sur Google, ça peut être un blog, ça peut être les réseaux sociaux, savoir lesquels, emailing ou newsletter, ça peut être aussi des choses qui ne sont pas du tout en ligne, si vous faites un salon ou un événement, vous pouvez dire aux gens, allez voir mon site, leur laisser un bout de papier ou une carte de visite ou je ne sais quoi, et ça peut être aussi de la publicité, que ce soit en ligne ou pas en ligne. Mais en tout cas, une fois que vous avez votre site, donc vous êtes fier et votre sujet d'après, quelque part, c'est comment faire en sorte que les gens voient ce site et soient intéressés eux aussi. Et en fait, on a un peu écrit ici un triangle magique pour générer du trafic sur votre site, c'est entre le blog, les réseaux sociaux et le référencement, c'est-à-dire que, en fait, le sujet, c'est de vous dire quand vous créez du contenu, là, on parle plutôt de contenu dynamique, du coup, c'est-à-dire des contenus que vous allez créer au fur et à mesure, quand vous créez du contenu, il faut essayer de l'imaginer, d'imaginer plusieurs versions en quelque sorte d'un contenu, mais de vous dire mon contenu, ça va à la fois servir à animer mon blog, puisque ça va être un article supplémentaire sur mon blog, ça va aussi servir à mes réseaux sociaux parce que je vais pouvoir communiquer sur le fait que j'ai un nouveau contenu, peut-être mettre une image avec pour que les gens, ça les intéresse et qu'ils viennent vers les réseaux sociaux ou peut-être une vidéo de teasing pour expliquer de quoi il s'agit, même en quelques secondes. Et puis, il faut que mon contenu, il respecte les normes de Google et c'est ce qu'on appelle le référencement. Ce n'est pas une obligation, bien sûr, mais c'est simplement que si vous voulez remonter dans le moteur de recherche Google qui est celui aujourd'hui que tout le monde regarde et dans lequel tout le monde va pour chercher quelque chose, eh bien, il faut vous mettre en adéquation avec un certain nombre de règles. Je vous donnais l'exemple des balises méta tout à l'heure. C'était un exemple parmi bien d'autres et on a des sujets sur les folies web, sur le blog, sur les réseaux sociaux, sur le référencement sur Google et sur plein d'autres choses. Et du coup, ce qui me reste à vous dire, c'est que vous pouvez aller plus loin parce que là, évidemment, l'idée, c'était de vous donner des recettes pour passer à l'action, pour créer votre site. mais maintenant, vous pouvez, si vous le souhaitez, faire deux choses. Créer votre site ou bien, si vous n'êtes pas prêt à créer votre site, réserver votre nom de domaine. Donc là, je vous avais mis les liens mais c'est bien, c'est ionos.fr slash lesfoliesweb. D'accord ? Ça, c'est la première chose. Ou bien, si vous voulez poursuivre, finalement, votre montée en puissance sur le digital et vous renseigner sur d'autres sujets, vous allez sur le site des folies web que vous voyez ici et on va vous proposer tout un programme d'ateliers, d'événements, de webinars, voire de présence sur des salons. Voilà, donc n'hésitez vraiment pas à venir voir ce qu'il en est. Voilà, et puis vous pouvez également nous contacter, le cas échéant, contact au singulier arrobase lesfoliesweb.fr Voilà, mais en tout cas, si vous allez sur le site, vous retrouverez toutes les informations dont je viens de vous parler. Donc, n'hésitez pas à vous souhaiter une bonne fin d'après-midi, de matinée ou de journée en fonction du moment pendant lequel vous regardez ce webinaire. Merci beaucoup et à très vite. Au revoir. et à très vite. Merci.